Yo tout le monde, yo 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 comment vous allez ? J'espère que vous allez bien moi ça va nickel nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Cette fois-ci une vidéo sur la map du chapitre 1 mais pas sur Atlas sur reboot royal C'est la première fois que je teste cette map et je vais vous dire laquelle est la meilleure entre les deux Je vais vous expliquer les changements qu'il y a, les différences aussi Parce que bon j'ai été assez bien renseigné mais bon je ne suis pas non plus un professionnel de map chapitre 1 Mais avant très vite que la vidéo commence même si elle a commencé depuis 38 secondes maintenant N'hésitez pas à aller rejoindre le serveur Discord dans la description Très important parce que je vais faire une annonce un jour qui va pas plaire à tout le monde Mais j'espère quand même que vous serez compréhensibles donc c'est important de rejoindre le Discord Et aussi vous pouvez vous abonner bah oui bien sûr et mettre un petit like et mettre la cloche et partager la vidéo et mettre un commentaire et acheter un micro-ondes et acheter un micro-ondes Et acheter un micro-ondes et acheter un micro-ondes Non j'écone j'écone mais voilà j'ai fait toutes les... enfin j'ai dit toutes les choses importantes Maintenant je vais parler de Reboot Royale Alors Reboot Royale c'est la map du chapitre 3 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps donc c'est la plus récente Il faut savoir qu'ils l'ont sorti après Atlas et ils ont bien fait parce que déjà on va parler des bugs C'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs dès le départ tu vois la map vu quand tu spawns déjà pas déjà tu spawns dès Tata Wind Donc ça c'est pas ouf c'est un bug à régler mais je pense qu'ils vont régler assez vite c'est aussi une version pétard comme Atlas Et aussi par contre la map tu la vois pas chargée quand t'es en l'air Elle est pas chargée la map tu vois que tu verres et les villes tu les vois pas Ça c'est moins bien que c'est un bug qu'il y a pas dans Atlas Mais après c'est juste des bugs graphiques Donc encore ça ça va Après gros point négatif il y a les armes au sol Les munitions elles sont directement dans les armes Je trouve ça vraiment bien aussi ça évite de prendre l'arme et de pas prendre les munitions Enfin voilà en vrai j'aime bien ce concept Aussi il y a beaucoup moins de bugs Et la map elle est largement supérieure à cette Atlas Car on veut pas l'attendre sur cette ville justement Riboud Royale Il y avait pas mal d'endroits que je connaissais pas mal qui étaient pas vraiment bien faites sur celle d'Atlas Et là sur Riboud Royale elles sont vraiment très bien faites les endroits L'Hood Lake incroyablement bien L'eau par exemple vous avez compté des kawas à l'Hood Lake On voyait pas ton corps entre guillemets par terre Enfin à quatre pattes tu le voyais pas en fait dans l'Hood Lake Bon les anciens ils savent de quoi je parle Ça c'est dur à expliquer Mais là sur Atlas tu vois tu pouvais pas L'eau elle te ralentissait dès qu'on était KO On pouvait te voir Sur celle par exemple de Riboud Si t'es KO on te voit pas Tu vois c'est des petits détails comme ça mais incroyable Par contre l'eau te ralentit pas sur Riboud Royale mais c'est pas grave Après j'ai vu aussi qu'il y avait pas les rivières qui traversent la map sur celle de Riboud Royale Bon je pense que ça ils vont l'ajouter dans pas longtemps Mais vraiment très bien Très bonne surprise Après ce que je peux en conclure C'est que vu qu'il y a entre guillemets il y a deux grosses maps du chapitre 1 Après je pense forcément qu'il y aura d'autres équipes de créatives qui vont sortir des maps du chapitre 1 Mais là Atlas et Reboot à mon avis c'est avec les deux concurrents Et vu que vous savez tous que maintenant les maps du chapitre 1 ne sont pas monétisées par Epic Games Donc les créateurs Atlas et Reboot ne seront pas monétisés par cette map du chapitre 1 Parce que la monétisation se fait par le nombre de joueurs qui jouent à la map Et du coup là ils ne seront pas monétisés vu que c'est entre guillemets du copyright du chapitre 1 Donc au moins ça crée une vraie Tu vois les deux équipes du créatif tu vois Elles vont être en concurrence en fait Elles vont être en concurrence et du coup ça va pousser l'autre à mieux faire que l'autre Et comme ça on oublie ce système de monétisation Parce qu'avant enfin je ne sais pas Mais s'il y aurait eu encore la monétisation pour les maps du chapitre 1 A mon avis les créateurs tu vois ils voudront mieux faire pour être mieux menés Enfin pour avoir plus d'argent tu vois Alors que là tu vois il n'y a pas d'argent C'est juste une concurrence entre deux équipés Ça en vrai je préfère Comme ça vraiment ça pousse l'autre à mieux faire Donc ça c'est vraiment cool Regardez en plus il y a de l'herbe par terre Alors que sur celle d'Atlas il n'y a pas l'herbe Et j'ai cru savoir aussi Bon ça c'est pas trop d'intérêt Mais je crois que Riboudi veut mettre la météorite dans le ciel Comme en saison 3 Ça en vrai je suis moins fan Dans le sens où il y a plus de priorité Que mettre du météorite dans le ciel Déjà revoir le système de carte Parce que quand on met la carte on la voit pas en entière Même dans l'île d'Atlas Il y a le système de zone Parce que pour moi vraiment La principale truc de Fortnite c'est la zone et la carte Si t'as une carte et t'as une zone qui fonctionne bien Bah c'est bon tu vois Après c'est juste des détails Là si tu dis la zone bug en fait Enfin pour moi la zone vraiment c'était le truc Le premier truc à régler Parce que Bah s'il n'y a pas de zone Il n'y a pas d'enjeu Il n'y a pas de C'est pas Fortnite quoi Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire C'est le truc le plus important pour moi la zone Donc régler la zone tu vois c'est le plus important Là vous voyez par exemple par terre il n'y a pas la rivière Donc ouais Je pense qu'ils vont le régler après Regardez Il y a déjà après des sortes de marquages au sol A mon avis ça soit un bug ils l'avaient mis Mais ça affiche pas Je pense que c'est ça Ou soit ils sont fait exprès Ils vont le rajouter après Après je ne sais pas Ils ont combien de mémoire sur la carte Je sais que du coup c'est 100 000 Que tu peux avoir de mémoire Mais voilà Du coup moi je préfère la Si vous voulez mon avis Après il y en a ils sont foutus clairement Mais si vous voulez mon avis Je préfère largement celle de reboot Comme je l'ai dit Plus le détail Elle est beaucoup plus belle Plus d'ancien graphique aussi je trouve Quoique Atlas ils sont aussi pas mal Mais ils ont plus de projets reboot Que j'ai entendu parler Même si Atlas sont vraiment chauds aussi Comme le projet tu vois De mettre les anciens Comment appeler ça Interface des armes tu vois Ils veulent mettre l'ancien Genre l'ancien Double Enfin non pas double Pompe spécialisée Voilà Enfin le coup le pompe chasseur Ils veulent mettre l'ancien Comment on appelle ça L'ancien graphique en fait Du pompe Et les bruits aussi tu vois C'est des petits détails Mais qui changent tout Et ça je trouve ça vraiment bien Après je pense qu'elles la sont vers Paris Justement tu vois Ça va être une concurrence Qui va faire le mieux à la map du chapitre 1 Et vraiment je suis vraiment Très surpris Simplement par cette map De reboot royale au début Vraiment je ne voulais pas Et je me suis dit Non ça doit être une version Wish de celle d'Atlas Mais pas du tout Pas du tout Pas du tout Magnifique Regardez là même Le graphisme Enfin les graphismes Là ils sont incroyables Genre tu regardes En l'air Ça fait un peu orangé Des graphiques sont Pendant plus de la température Allez Jaude tu vois Je te parle en niveau graphique C'est pas des couleurs Froides Et ça je kiffe Et puis voilà En plus on arrive à la fin de la vidéo Je sais que les gameplays sont Enfin les vidéos sont courtes Mais c'est juste que je ne fais pas Des très bons gameplays Et là c'était le gameplay potable En tout cas moi je sais pas qu'il Mais sinon j'espère vous avoir relaxé Moi je vous dis à une prochaine vidéo Sur la chaîne Salut 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 Salut